Bonjour à tous et à toutes, je suis Christine Brie, une équipe agricultures urbaines à Paris. Donc moi je m'appelle Cyril Haddoux, je suis du conseil dans le domaine de l'économie circulaire au sein de la structure indigo et j'occupe l'autre moitié de mon temps, je fais de la recherche à l'INP de Toulouse sur les thématiques d'écologie industrielle et territoriale. Voilà donc on va commencer cette session par une très brève introduction et ensuite on passera donc la parole à nos cliqueurs. Donc, l'animation ne marche pas. Donc deux thèmes importants dans cette session, économie circulaire et métabolisme urbain. Alors économie circulaire, c'est finalement un système économique de production et d'échange qui vise en fait à ce que l'ensemble des produits ou des biens ou des services soit emprunt d'une efficience augmentée et d'un impact environnemental plutôt descendant. Donc on cherche en fait à faire des cycles entre les différents volets des activités afin donc d'augmenter cet impact environnemental, pardon, d'éliminer l'impact environnemental et d'augmenter l'efficience. Donc ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, en tout cas en France, l'économie circulaire, c'est une des enlèves qui sont fortes par la loi nationale sur la transition énergétique qui a été augmentée en l'enquête de l'économie. C'est effectif depuis août 2015. Deuxième élément, métabolisme urbain, donc cette métaphore métabolisme urbain qui compare en fait la vie d'un organisme, ça consiste en fait à décrire et analyser des flux, des flux matériels, des flux matériaux, des flux d'énergie, mais aussi des flux d'information qui sont liés justement aux process industriels, techniques et socio-économiques au sein des villes et entre les villes et leur environnement géographique. Donc il y a aujourd'hui de nombreux auteurs qui travaillent sur cette question de métabolisme urbain. Moi j'ai la chance d'avoir vraiment une équipe de Saline Marle, qui est une auteure française sur métabolisme urbain et écologie territoriale. Et finalement la question c'est en quoi ces deux termes, ils concernent l'agriculture urbaine. Donc pistes de concernement qui vont être largement analysées et montrées par nos intervenants successifs. Les relations entre l'agriculture urbaine et les villes en termes de l'économie circulaire en termes de l'établissement urbain, ce sont bien sûr des flux, et ce sont des flux d'abord alimentaires, les produits alimentaires entre les différents centres d'agriculture et l'agriculture urbaine et la ville. Donc comment ces formes d'agriculture urbaine rentrent dans les systèmes alimentaires urbains. Mais ce sont aussi, et beaucoup on le verra, des déchets, des déchets organiques et des déchets non organiques. Ça sera rappelé dans certaines des interventions. C'est aussi, on en parlera un petit peu moins, on en parlera quand même un petit peu des flux d'eau, d'énergie, de chaleur. On faisait beaucoup de chaleur urbain. C'est aussi des flux de l'information, c'est aussi des flux de plantes et d'animaux entre la ville, l'agriculture, l'extérieur. Et tous ces flux, donc, sur des zones particulières, ou sur l'ensemble de la ville, ou y compris sur des zones périurbaines. Enfin, avec des zones périurbaines. Et finalement, dans cette session, nous, on va avoir un aperçu, bien sûr, à la hostilité. Ce sont des thèmes qui, pour beaucoup, sont émergents. On va avoir des concepts, on va avoir des relations d'expérience, on va avoir des exemples sur des flux essentiellement dans la session, il y aura pas de ça, mais quand même beaucoup, d'aliments et de déchets. Surtout, c'est beaucoup ce sur quoi, actuellement, il y a des concepts, des exemples, des expériences, à travers, donc, nos sept présentations orales et cinq posters qui sont en train d'être installés dans la salle des posters. Sous-titrage Société Radio-Canada